Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Désolé pour le petit temps d'inactivité, un fantôme a pris possession de mon PC. Du coup, je ne pouvais pas faire de vidéo, c'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, on va reparler des familles nombreuses. On va regarder Familles Nombreuses, toujours par Speakalife, les boss, les watchy boss, merci beaucoup. Je ne supporte plus mon quotidien. Ah bah tiens, il y a même une description. Karine, 39 ans, assistante de direction et son mari Jean-Baptiste, patron d'une entreprise de plomberie, ont 6 enfants. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. Ça se trouve, ça ne va pas être du tout drôle, mais on teste, c'est parti. À Nantes, Karine, 39 ans, assistante de direction à mi-temps et maman d'une grande famille de 6 enfants. Flippant, on a de les avoir comme ça à l'époque. Du lever au coucher, elle veut être une mère parfaite. Alors, tous les matins à 6h30, elle est sur le pont, avant tout le monde. Waouh, du courage, hein. Bravo. 10 minutes, tranquille, avant la tempête, avant que tout le monde se lève ou que j'aille réveiller tout le monde. Ah, cette ambiance de matin, waouh. Heureusement, je suis youtubeur et mon matin, ça commence à partir de midi, hein. Mais waouh, cette ambiance de matin. T'es obligé de parler comme ça. T'as les bruits de cuillère. Attends, de gruyère, j'allais dire que je suis con. Les bruits de cuillère, là, comme ça, dans la tasse. On s'en souvient. Le mari de Karine, Jean-Baptiste, 39 ans. 14h, le mari de Karine. Direction les chutes. Laissez-le tranquille, laissez-le aller chier. Le mari n'est pas du matin. Alors, tous les jours, c'est Karine qui s'occupe de leurs six enfants. Et il y a de quoi faire. Voici la famille au grand complet. Loïs, c'est néré, 10 ans. Loïs, 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 ouais, Loïs. Claire-Antoine. Claire-Antoine, waouh ! On a des champions, là, on a des champions. Mais Claire-Antoine, tu connais ? Ok, Loïs, ok, très bien. Claire-Antoine. Clément-toine, c'est pas Clément-toine, quand même. Claire-Antoine. Normal qu'ils ont du mal à se lever. Putain, il faut le porter, ce prénom. Donatien, 7 ans. Enchanté, Donatien. Je te paye un décard, allez. Un décard pour Donat. Marouena, 5 ans. Et les deux petits derniers, les jumeaux. Mélary et 6 millions, 3 ans. Bon, putain, ben, bon. Mélary, au bout d'un moment, elle a fait une tombola avec les prénoms, là. Elle prenait des feuilles, comme ça, là. Elle découpait des petits morceaux. Hop, elle faisait un morceau comme ça. On va le faire, on va le faire. La façon dont elle a trouvé ses prénoms, je pense que c'est comme ça. Comme ça, elle avait des papiers, ok. Donc, je marque des prénoms, je sais pas. Antoine, tiens. Hop, elle est arrivée. Et après, elle fait, on va couper ça en 3. C'est long, hein, excusez-moi. On secoue. On secoue comme ça. Si vous voulez un prénom, n'hésitez pas à les nouveaux parents, là. On a quand même la vie d'un enfant en jeu. Et là, d'un coup, c'est parti. Hop. On en prend 3, là, comme ça. Hop, là. 3. On les assemble. Et ça fait... Ménetin. Voilà, parfait. On a un premier prénom, Ménetin. On peut en avoir d'autres, hein. On peut en avoir d'autres, je sais pas. On pourrait faire ça. Val Alain. Pas mal, ça, Val Alain. Il est tout propre, tout sec. Oui. J'ai pas fait pupille du tout dans mes... Je suis fière de toi. Bravo, bravo, champion. Bravo, bravo. Ici, 99% des personnes, ils réussissent pas. Mais toi, t'as réussi. Bravo, champion. Vas-y, je me souviens plus de ton prénom, là. Et 6 millions. 6 millions, bravo, 6 millions. Mais depuis l'arrivée des jumeaux, il y a 3 ans, c'est devenu compliqué pour elle. Oh, il boit son petit shaker de prôtre comme ça, le matin. Ok, ok, je me souviens plus ton prénom. Et 6 millions. Habillé, 6 enfants. Maman, t'es où ? Je suis là. Tu m'as dit qu'il était trop petit. Oh, putain, maman. Maman, maman. Supporter les cris des laubes. Ça, et après, après, tu as faussé, et après, ça m'a fait mal. 6 millions, est-ce que tu peux arrêter de me crier dans mes oreilles, s'il te plaît ? La maman a de plus en plus de mal à gérer ses nombreux enfants. Combien de temps il me reste pour préparer tout le monde, pour aller à l'école ? Du courage, la maman. Je dirais un maximum de 3. Sur cette vidéo, tu as beaucoup de courage, bravo. Ce qui est un peu short, en fait. 7h45, tandis que Jean-Baptiste prend tranquillement son petit déjeuner, ne lève ni la tête ni le petit doigt, Karine, elle, s'oblige toujours à avoir un oeil partout. Une maman d'une famille nombreuse, il faut qu'elle anticipe que son petit prend les oeufs. Par exemple. Oh, le réflexe ! Elle ne touche pas aux oeufs. Mais même avec la meilleure volonté du monde, la patiente... Oh, t'as le petit gamin qui joue avec les couteaux derrière, qui jongle la vitrée. A force de vouloir tout contrôler, la maman craque et se fâche. T'as des scratchs, tu fais avec les scratchs. C'est où que tu peux pas ? C'est là ? Lève le pied. Lève le pied. Lève le pied. Loïs, c'est l'irré. Et tu prends ton cartable, s'il te plaît. Dans ce tumulte, Jean-Baptiste, lui, se fait discret. La plante. Petite décoration, petit tableau. Salut, tout le monde. Même sa femme ne s'aperçoit pas de son départ. Il faut dire que Karine n'a plus qu'un quart d'heure pour... Putain, il s'est enfui. Il a acheté des clopes. ...poser les six enfants à l'école. Son stress est à son comble. Je peux pas tout gérer. Stop ! Toutes et deux. Vous allez finir avec une fessée. Bon, par contre, beau bolide. Petite aération comme ça sur le capot, la beau bolide. Vous allez finir avec une fessée. Non, je veux pas de fessée, pas encore. Je vous connais pas, madame, donnez pas une fessée, s'il vous plaît. Un matin, comme tous les matins, Karine arrive à la dernière minute à l'école. Bonne journée, mes amours, à ce soir. La maman rêverait de mieux gérer ses enfants et de toujours garder son calme. Elles sont bien éduquées. Mais elle le sait, elle est loin de ce modèle. Je voudrais que tout soit parfait tout de suite. Je voudrais que les enfants, ils fassent exactement ce que j'ai dit. Au moment où je l'ai dit, j'aimerais qu'il y ait une photo magique de nous et que ce soit toujours pareil. Elle rejoint l'entreprise où elle est assistante de direction à mi-temps. Une société de plomberie et de chauffage qu'elle connaît bien, ce n'est autre que son mari Jean-Baptiste qui l'a créé il y a trois ans. Le couple vit et travaille ensemble et là encore, ce n'est. Oh les tensions, on le sait très bien, ça n'a jamais été une bonne idée de travailler avec la personne avec qui tu partages ta vie. C'est non, c'est très difficile en vrai parce que tu te prends souvent la tête. Pas facile tous les jours. Je ne me perturbe pas alors que je suis occupée à autre chose. Oui, c'est toujours comme ça. Eh oui, mais ça m'agace. Promiscuité, tensions, depuis quelques temps, le couple n'arrive plus à communiquer. Au niveau du travail, il y a des coups de bourre. Pour Karine, les journées sont exténuantes. Alors s'il est pareil au boulot, il a l'air d'être dans son cointre. Karine réussira-t-elle à tenir ce rythme encore longtemps ? Arrivera-t-elle à se rapprocher de Jean-Baptiste ? Je préchote, ils ont divorcé. J'espère et j'espère pas en même temps, tu vois. On va rien dire. Ok, ok, je lui dis d'attendre demain, c'est bon. C'est bon, je vais lui dire. Parviendra-t-elle à retrouver le sourire avec son mari, comme en famille ? Il est 19h. Allez, on reprend. Jean-Baptiste qui rentre d'ordinaire très tard du bureau, On est au garde-bou, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tout le monde attend le daron, là, comme ça ? Au cas où, il ne revienne jamais ? Ok, c'est arrivé quelques fois. C'est arrivé quelques fois, mais c'est bon. Exceptionnellement, il est là avant le coucher de leurs six enfants. Vous voulez juste faire un soute, en fait, les deux autres ? Oui, oi, 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 oi. Il y en a qui joue au foot, l'autre, il se brosse les dents. Il est 17h, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Les enfants sont fous de joie, souvent dépassés par sa famille nombreuse, car il ne semble pourtant pas apprécier la surprise. Marouenna, Marouenna, une fois. Allez, on monte maintenant. Debout depuis 6h30 du matin, elle est épuisée. Ah, normal. Et l'arrivée de Jean-Baptiste, qu'elle n'avait pas prévue. L'angoisse, plus qu'elle ne la soulage. Ah, ça les réveille. L'erreur, l'erreur d'arron, ça. Ils vont courir partout, ils vont taper sur les murs. Regardez que je peux faire. Ils se prennent le plafond, hop, dodo. Plus que son mari les excite avant de les mettre au lit. Ah, quelle erreur. C'est non. L'armoire, elle ne tient pas. C'est millicuire. Tu ne montes pas sur les têtes, sur la... Oui, une photo d'une vache. Oui, l'arc-en-ciel, les maisons, tout ça. C'est super joli, en plus, ce qu'il a dessiné à côté. Pourquoi une vache ? Là, maintenant, là, tout de suite. Papa, maman. Oui, mais maman, elle a dit non. Tu descends. Un, deux. Ça, c'était infaillible. Ça, c'était la méthode impossible de contrôler. Un, deux, et le trois, c'est terminé. Hop, tu te réveilles, t'es au paradis. Waouh, incroyable. La maman aimerait que les enfants se couchent sereins. Jean-Baptiste, trop souvent absent, n'a aucune conscience de ce qu'endure sa femme. Il est 21h30. Plus personne ne branche. Fin à la maison. Et plutôt que de profiter de ce moment paisible pour se retrouver, Karine et Jean-Baptiste se jettent sur les mots croisés. Ah, ouais, il est comme ça, là. Ah, oui. Votre repas, là, en amoureux, c'est devant des mots croisés. Waouh. Bof, couple. Filante. Il est filante. Après, ils aiment faire ça. Ok, mais là, on dirait qu'il y a un malaise. Ils ont pris 50 ans d'un coup. Le lendemain... Il y a des trucs drôles, mais il y a des trucs tristes aussi. Comme tous les mercredis, Karine ne travaille pas. Elle doit s'occuper de ses six enfants, mais très vite dépassée, elle perd patience. La journée du mercredi, je finis par avoir ma dose assez rapidement. Au bord de l'épuisement, Karine a appelé Jean-Pierre, un ami retraité, à la rescousse. La maman peut téléphoner à sa meilleure amie. Allô ? Oui, salut, Amémy. Ce soir, on se fout de mûr, je veux rien savoir, c'est bon, j'ai refusé les gosses, ce soir, c'est la fête. Tu vas bien ? Je veux pas trop le moral, là. Le loulou, le boulot, le mari, tout le monde. Est-ce que par hasard, t'aurais une heure à me consacrer dans l'après-midi, venir prendre un café pour que je cause un peu, je... Ok. Amélie a tenu parole. Ah bah, à tout moment, ça sort son gilet jaune, ça va manifester. Très important, ça va le voir sous la main. Maman d'une famille de quatre enfants, Amélie est là dès qu'elle le peut pour Karine. Ah ouais, elle aussi a quatre enfants quand même, c'est une galère aussi. De toute façon, dès que t'en appuces de zéro, c'est une galère. Ouais, l'heure à le bol, normal. L'un qui pleure, le machin qui... voilà, tout... ça s'arrête jamais. Chahut, pleure, journée à rallonge, Amélie connaît la chanson. Maman d'une grande famille, elle est elle-même parfois submergée. Mais ce que va lui confier Karine aujourd'hui va réellement l'inquiéter. J'ai dépassé les limites que je me suis autorisée au niveau de fatigue, d'énervement, de cris, etc. Elle a pas un peu plus. J'ai l'impression d'être une mauvaise maman. Les fois où j'ai pas été assez attentive ou assez présente pour Jean-Baptiste, j'ai aussi l'impression de pas être une bonne épouse. C'est ça, c'est qu'elle se remet la faute sur elle alors que c'est pas du tout sa faute. C'est la faute du daron, là, à la limite. C'est la faute du mari qui est pas assez là. Non, 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 non. En attendant, Karine a pu vider son sac et elle se sent un peu mieux. Mais ça ne va pas durer. À bientôt. Bye. Pardon, je m'attarde sur des détails, mais pourquoi la boîte aux lettres est à l'envers ? Le facteur, il rentre dans la maison pour mettre une lettre ? Non, voilà, je me posais des questions comme ça. 19h30, la maman prépare le dîner pour ses six enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, elle assure à distance le secrétariat de l'entreprise de chauffage de Jean-Baptiste. Ce soir, un coup de fil a priori anodin à son mari sera l'appel de trop. Ouais, allô chérie, excuse-moi de t'embêter. Je t'appelais parce que j'ai madame Massoulier qui m'a appelée. Et elle a a priori encore une fuite sur sa chaudière. Donc, je voulais savoir si je pouvais t'y envoyer ce soir. Frérot, c'est ton entreprise ! C'est ton entreprise, ça te fait chier ! Ok, ok, je lui dis d'attendre demain, c'est bon. C'est bon, je vais lui dire. Ok. Bon, à plus, à ce soir. Entre Jean-Baptiste et Karine, le dialogue est devenu difficile. Au travail, comme à la maison, la mère de famille n'a plus de soutien. Peut-être nous proposer des solutions ou, je sais pas. Let's go, le psy. Se faire aider. Ah, 100% divorcés, c'est sûr, ils sont divorcés. Jean-Baptiste va-t-il accepter de consulter pour régler leurs problèmes conjugaux ? Avec ses six enfants, Karine est totalement débordée. C'est son mari. Qu'est-ce que tu cherches ? La date. Comme ça, comme ça, qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu regardes sur mon PC ? Aujourd'hui, le couple a quitté Nantes et les enfants pour rejoindre Paris. Pas sympa pour les enfants. Sont tout seuls dans la maison, c'est le bordel. Et tentez de se retrouver. Bonjour, Karine. Bonjour. Installez-vous. Du calme sur le serrage de main. T'es de se retrouver. Attendez, regardez, regardez le serrage de main. Oh, elle te fait ça, elle te casse le bras, regardez. Bonjour, Karine. Bonjour, Karine. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas cassé la lampe. C'est le problème. Clé de bras, elle te déboîte l'épaule, nickel. Alors, expliquez-moi, quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre couple ? D'avoir l'impression de manquer de... Qu'on s'occupe de moi. C'est-à-dire d'être tout le temps débordé partout. Ah, mais c'est le souci d'avoir des enfants. De bosser, de rentrer à la maison. Il faut encore faire le ménage, il faut faire un tas de choses. Et en fait, à la fin, il ne reste pas de temps pour moi. Là, quand tu fais des enfants, c'est comme ça, c'est le principe. Mais normal que tu dois un peu bosser. Elle fait quoi de toute la journée ? Elle fait quoi ? Elle bosse et en plus, elle s'occupe de la maison. Surmenage, manque d'attention. Devant Sabrina, Karine et Jean-Baptiste arrivent, pour une fois, à se parler sans détour. Et le père de famille va finir par un bouet, ce qui le dérange le plus. Les enfants, c'est compliqué. Pourquoi vous en avez fait 18 ? Je ne sais pas que je n'aime pas ça, mais ça me... Waouh ! Aïe, 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 aïe. On dit toujours, c'est pas que, mais c'est parce qu'on le pense. Waouh ! Il n'aime pas ça. Ça me gonfle vite. Autorité naturelle que... Ok, les deux derniers, c'est des jumeaux. Mais au bout de quatre, tu ne t'es pas aperçu que c'était chiant ? Karine. Pour toi ? Donc, il se fiche un peu de moi. Ça, c'est pas normal, Jean-Baptiste. Ouais. Hop, Jean-Baptiste remis à sa place. Il bégaye un petit peu. Hop, ça transpire. Une fois par mois, vous pouvez vous dire, on va passer un joli moment ensemble. Que jours plus tard, Karine a bien retenu la leçon de sa... Ah, est-ce qu'ils vont bien faire ce qu'a dit la thérapeute ? De mettre toutes les chances de son côté pour reconquérir son homme. Un menu, une nuit très spéciale, dans un décor floral. On ne veut pas du tout avoir des détails, par contre. La rose blanche, c'est parce que j'ai en tête l'idée d'éventuellement, lui ou moi, caresser l'autre avec la rose blanche. On ne veut pas savoir, on ne veut pas savoir. C'est bon, oui, c'est juste que vous avez passé une bonne soirée, là, comme ça. Des petites pattes et on n'a pas envie de vous savoir, vous vous fouettez avec des roses, c'est tout. Bizarre, les enfants qui vont voir ça, là, dans 10 ans, ils vont être comme ça devant la vidéo. J'espère que vous n'avez pas tombé sur la vidéo, d'ailleurs. J'espère que tout va bien dans votre vie. Pareil pour Karine. Même dans les moments les plus intimes. Qu'est-ce qui se passe, Karine ? Je me suis chié dessus. Toujours pas compris, non ? Non, tu fais un petit peu d'ASMR sur le micro de la daronne, là. Karine a 20 minutes pour préparer sa chambre romantique. Et toute ses surprises. Hop, ça se foutait avec des roses, là. Tain, méchant garçon. J'ai pris le temps d'aller acheter un petit jeu. Ok. Ah, sponsor par Clara Morgan. Let's go, ça. Bon, ben, ok. Romantique, érotique. Ah oui, ok. Avec une phase possible d'ange ou de démo. Ouais, c'est bon. Non, mais il n'y a plus de retenue, là. Il n'y a plus de retenue pour le reportage. Ce n'est pas juste qu'on va passer une bonne soirée. Non, non. Ouais, ça va assez coussou, hein, Max ? La mère de famille a tout un programme pour allumer la flamme. En attendant leur grande retrouvaille, Jean-Baptiste... Mais la tranquille, le caméraman. C'est bon, tu sais ce qu'elle va faire. C'est bon. Passer un bon moment, là. C'est bon, vous êtes détenus. Vous êtes un peu gênés, ben, pourquoi ? Vous voulez une petite rose, là, vite fait ? Dans un PMU. Ça ressemble à un PMU, là, vite fait, un petit bar. ...branché de Nantes, tenu par un ami. Bonjour ! Salut ! Salut, la camarade ! Ils ne sont pas du tout... Euh... Seuls. C'est bon, la soirée s'est bien passée. Et la nuit du couple semble avoir été à la hauteur... Ah, c'est très bien. ...de leur samedi soir. Au point que le lendemain, à 7h, Karine est encore couchée. Les enfants, ils ont dormi où, là ? Parce qu'elle a l'air petite, quand même, la maison. ... Ils ont dû passer une très mauvaise nuit, les enfants. Pour la première fois depuis des mois, ils ont même organisé une sortie en famille. Ah, ça, c'est bien, ça. Au programme, bowling pour tout le monde. Allez, on fait tous les deux ? Wâche, la boule est plus lourde que lui, là. Allez, allez, allez. Allez. Allez, mais la rue, il ne la reste plus. Ah, peut-être que ça va mieux aujourd'hui. J'ai cru qu'elle allait shooter sur le gamin. Une vraie sortie en famille où tout le monde participe. Les enfants sont ravis des nouvelles résolutions de leurs parents. J'espère que ça va beaucoup mieux pour eux aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette incroyable vidéo. Le pouce bleu, comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de fouetter vos amis avec des roses. Ça marche bien, ce qui est parent. On se fait des vrais potes, tout ça et tout. Pourquoi je les ai aux potes ? Marrez-vous. ... ... ... ...